La maison de Monaco est située dans le quartier de Piccadilly. Elle constitue une très belle vitrine pour le sport monégasque, mais aussi pour la principauté pendant cette quinzaine des Jeux. Ce jeudi, le couple princier a pu découvrir au sein du bâtiment une exposition permanente qui présente, entre autres, des torches de la collection personnelle du souverain. Tous les flambeaux depuis les JO de Berlin en 1936 sont présentés. Le prince Albert II et la princesse Charlène étaient accompagnés de l'ambassadeur de Monaco à Londres, Evelyne Janta, et des athlètes monégasques. Cette journée s'est poursuivie par le dîner du comité olympique. Le prince ouvre un rendu hommage aux six participants et aux valeurs olympiques. A quelques heures de la compétition, les sportifs monégasques nous livrent leurs impressions. Vu que c'est le deuxième, je pensais que j'allais être moins impressionné par l'événement, mais c'est toujours pareil, du monde partout, des mesures. C'est un peu le mot qui me vient à l'esprit. Ça y est, enfin, c'est tout d'abord un rêve qui se concrétise. Je ne réalise pas encore, tous les jours un petit peu plus quand même. C'est un pur bonheur d'être ici. Impressionné par le nombre d'athlètes et assez excité d'être une petite partie de l'histoire olympique. Une toute petite partie. Ils seront déjà trois à entrer en lice ce week-end. Le premier, le judoka Yancy Cardi, l'affrontera au premier tour un yéménite classé 50e mondial. Mathias Raymond en aviron rentrera lui aussi en compétition ce samedi. Et dimanche, ce sera au tour d'Angélique Trinquier de se mettre à l'eau pour le 100 mètres d'eau. Merci. Merci. Merci.